... Je suis venu présenter les conclusions du rapport que l'IGAS a rédigé en 2018 sur l'évaluation de la mise en œuvre de la loi de 2016, le loi Claes-Leonetti. Notre rapport fait ressortir à la fois la dynamique qui en 2018 existait dans la mise en œuvre de la loi de 2016, mais notre rapport fait aussi ressortir un certain nombre de points sur lesquels nous jugions à l'époque qu'il était souhaitable d'avancer, de progresser. Je pense par exemple à l'information, l'information des professionnels et l'information des citoyens. Un deuxième axe concerne les directives anticipées qui sont désormais depuis la loi de 2016 contraignantes. Dans ce domaine, ce que nous recommandons, c'est d'améliorer le recueil des directives anticipées, l'accessibilité aux directives anticipées et la traçabilité aussi des directives anticipées. Un troisième axe concerne la procédure collégiale et qui est une garantie essentielle dans les décisions de limitation et d'arrêt de traitement et de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et donc nous préconisons en la matière une série de recommandations pour améliorer justement la qualité de la procédure collégiale. C'était une première pour moi, comme je le pense d'ailleurs pour les citoyens qui participent à la Convention citoyenne et ça m'a paru extrêmement enrichissant et extrêmement intéressant d'échanger avec la Convention citoyenne et j'ai été frappé par, je dirais, le degré de connaissance du sujet que manifestent les différents citoyens par la précision des questions qui nous ont été posées et par l'attention que chacun et chacune manifestement portent à leurs travaux.